Mercredi 23 novembre, l'Ordre national des infirmiers a publié un sondage mettant en exergue le risque de démission qui plane dans les milieux hospitaliers. Le verdict est brutal. Sur 50 000 infirmiers interrogés, 29% d'entre eux envisagent de quitter le métier dans les 12 mois à venir et seuls 27% conseilleraient le métier à leurs proches ou à leurs enfants. A la source de cette rébellion se cache probablement la gestion de la santé publique par le gouvernement Macron. 94% des infirmiers interrogés jugent que leurs compétences ne sont pas assez reconnues dans la société et 83 d'entre eux trouvent que les conditions de travail se sont dégradées ces derniers mois. Outre ces problèmes recensés, les niveaux de rémunération ont été jugés trop faibles au sein de la profession. En parallèle de ce sondage en milieu hospitalier, les Français ont également été invités à apporter leur perspective. 89% d'entre eux estiment que les compétences des infirmiers ne sont pas suffisamment reconnues par la société et 91% pensent que les conditions de travail des infirmiers deviennent de plus en plus difficiles. Si la nécessité d'une réforme profonde fait l'objet d'un consensus depuis longtemps déjà, elle est désormais vue comme absolue. Sur Twitter, l'Ordre national des infirmiers a cité son président Patrick Chamboredon. Alors que des millions de Français sont victimes de difficultés d'accès aux soins et que l'ensemble des professionnels partagent ce même constat, il est urgent d'agir. Laetitia Rodriguez, NTD News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501